C'est le moment de la période des questions orales et je donne la parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question s'adresse au Premier ministre. On a entendu des détails de la crise dans la médecine de couloirs, les hôpitaux qui sont au-delà de la capacité de 100% de patients qui sont traités dans les couloirs et qui passent des journées sans avoir des douches. Une femme à Ottawa qui a été coincée à l'hôpital pendant deux ans en attendant des soins à domicile. En dépit de cette crise, au budget du printemps, on n'a pas augmenté les dépenses et on ne change pas. Quand est-ce que le Premier ministre va composer avec la crise de médecine dans les couloirs qui a été laissée par les libéraux? La ministre de la Santé. Merci à la chef de l'opposition officielle. Nous sommes d'accord, une chose avec laquelle nous sommes d'accord. Il a tout un gâchis, le gouvernement Prasana qui n'a rien fait pendant 15 ans, qui a mené à cette crise. Ce n'est pas à Paris d'un jour à l'autre. Ça a bâti depuis des années. Mais on a promis à la population ontarienne qu'on ferait quelque chose et qu'on faisait bien entendu. Dans les dossiers économiques de l'automne, on ajoute 1,9 milliard de dollars au budget de soins de santé plus que l'année prochaine. Et on transforme un réseau de santé qui est centré sur les besoins des patients avec les techniques et les technologies les plus récentes. Pour que les gens qui reçoivent de la médecine dans les couloirs soient réduits, ce n'est pas acceptable. Et j'aurais plus à dire à la réponse complémentaire. Question complémentaire? Il n'y a pas de doute d'un esprit qui que ce soit interruption du Président. Excusez-moi, la chef de l'opposition, le député de Don Valley Est. Alors, s'il vous plaît, je peux vous entendre. Mes excuses à la chef de l'opposition. Merci. Il n'y a pas de doute que les libéraux ont laissé les soins de santé en pire situation. Mais le Premier ministre pense que c'est passé. Est-ce que le Premier ministre peut confirmer qu'en député des hôpitaux à Brampton, Sudbury, Hamilton et Markham qui sont au-delà de leur 100% de capacité et des rapports indépendants qui confirment que la médecine dans le couloir est pire, le gouvernement Ford offre aux hôpitaux des centaines de millions de dollars de moins de ce qui est nécessaire? À la ministre de la Santé, c'est important de rester sur les faits. Et c'est vrai qu'on augmente les financements d'1,9 milliard de dollars. On a ajouté 389 en plus de 68 millions de dollars qui ont été distribués par les hôpitaux de taille moyenne et de petits qui avaient un déficit de financement structurel qui a été mis en place par le gouvernement précédent. On fait quelque chose pour le réparer. Les hôpitaux petits et moyens sont très contents de recevoir des fonds. Nous avons essayé de renvoyer les gens à des centres réactivations des soins. D'autres qui sont à d'autres soins, à autres niveaux de soins, qui doivent recevoir des soutiens dans les maisons de retraite. En plus, on a investi 155 millions dans les soins à domicile et les soins communautaires. S'il faut partie de la solution, les gens n'ont pas besoin de rester à l'hôpital tout le temps. Merci. Question complémentaire finale. L'inflation des soins de santé, c'est 4,3 % et on a 1,6 % d'augmentation par ce gouvernement. C'est une compression au service de santé de cette province. Pour les patients qui attendent dans les couloirs des hôpitaux, le nouveau gouvernement Ford ressemble à l'ancien gouvernement Ford. C'est le même premier ministre qui fait les mêmes compressions et qui laisse la crise des médecines du couloir que les libres nous ont laissées de mauvais à pire. Le premier ministre peut expliquer comment déplacer les étudiants des couloirs des hôpitaux va fonctionner vu qu'on n'a pas le financement. La ministre de la Santé, comme vous savez, on va avoir la transformation du réseau. Ce n'est pas toujours à l'hôpital que les patients ont besoin de recevoir des soins. C'est pourquoi on va investir dans les soins à domicile et les soins communautaires pour que les gens n'aillent pas à l'hôpital. Le meilleur exemple, c'est dans les soins de santé mentale et de dépendance. On voit beaucoup de gens à l'hôpital qui arrivent et qui vont ailleurs parce qu'ils n'ont pas un endroit où aller quand ils ont une crise en santé mentale. S'ils ont des idées de suicide, ils vont aux urgences. Ça ne devrait pas être le cas. C'est pourquoi on va avoir un plan portant sur la santé mentale pour assurer que les gens puissent recevoir les soins de santé mentale dans la communauté avant d'arriver à cet état de crise. C'est pourquoi il y a des investissements dans les soins hospitaliers et dans les soins communautaires. Merci. Question suivante, la chef de l'opposition. Ma nouvelle question s'adresse au premier ministre. Les parents et les élèves sont préoccupés quant aux compressions en salle de classe et la qualité de leur éducation. On voit que des options de cours disparaissent. Le premier ministre peut confirmer que le gouvernement est sur la voie de congélier 10 000 enseignants. Le ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, hier, le ministre des Finances a affirmé que ce gouvernement est engagé à défendre et à maintenir l'éducation publique avec un plan d'investir de 200 millions de dollars additionnels, ce qui est historique. C'est en plus de 500 millions de dollars pour rebâtir les écoles, en plus de notre plan pour amener les résultats en mathématiques. Le plan fonctionne. Les jeunes peuvent remplir leur potentiel et se trouver des emplois. Et on veut que chaque élève dans cette province ait du succès. Question complémentaire. Apparemment, dans le budget des dépenses, ce ministre, en fait, a confirmé qu'ils sont sur la voie de congélier 10 000 enseignants en Ontario. Le gouvernement a été clair dans le budget du printemps dernier et cela n'a pas changé hier. Sur les quatre envoies, on va avoir du financement de l'éducation en deçà du taux de l'inflation, même si ça veut dire que des toits dans les écoles auront des fuites. Les cours vont disparaître et 10 000 enseignants vont perdre leur emploi. Si le premier ministre a un autre plan, quand est-ce qu'il va le révéler? Le ministre a la députée d'en face. Cette année, on pense dépenser 1,2 milliard de ce qu'on a dépensé plus que l'année dernière. Que ces faits soient là, parfait. Notre plan, c'est d'avoir des syndicats, comme avec le syndicat canadien de la fonction publique. Et mon rôle en tant que ministre et le premier ministre, c'est d'assurer que nos élèves restent à la classe. C'est le premier point de discussion. On travaille pour que les parents savent avec confiance que les élèves soient en salle de classe à apprendre. Question complémentaire finale, de retarder les compressions et de repacter, ça ne va pas changer. Le plan du gouvernement Ford veut dire qu'il y aura moins de cours pour les élèves, moins d'enseignants en salle de classe et des réparations en retard dont l'arrêt continue à augmenter. Si le premier ministre est intéressé à nettoyer le gâchis laissé par les libéraux, il arrêterait d'avoir les compressions. Est-ce qu'il va les renverser et va travailler avec les parents et enseignants pour améliorer l'éducation? Le ministre, merci, Monsieur le Président. C'est important aux familles de savoir plus des investissements. On pense dépenser plus d'un milliard de dollars. L'enveloppe de la santé a été augmentée. On a les niveaux les plus importants en éducation, en transport, en éducation pour les Premières Nations. On aide nos enfants à s'épanouir et on va moderniser aussi le programme d'éducation parce qu'il faut que les jeunes aient les aptitudes nécessaires. On va continuer à améliorer les écoles et donner aux jeunes les outils nécessaires pour la réussite dans la vie. Question suivante, la chef de l'opposition encore une fois. Au premier ministre, avec des préoccupations sur l'urgence climatérique, les Ontariens ont décidé d'avoir des vrais gestes par le gouvernement. Est-ce que le premier ministre peut confirmer pourquoi les compressions de 150 millions de dollars au ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs a été accrue de 76 millions de dollars en éducation du financement de ce ministère? Le ministre de l'Environnement? Merci à la députée d'Enfas pour cette question et je veux être clair avec la députée d'Enfas et les députés ici. Qu'il n'y a pas de réduction dans les programmes environnementaux. C'est une partie de l'effort de centraliser les fonds et d'être plus efficace dans la prestation de services gouvernementaux. Il n'y a pas d'impact au service du ministère et la prestation de notre mandat. La réduction de 25 millions de dollars est un résultat suite à la centralisation des services interne et le financement a été réattribué à d'autres ministères. La députée doit être assurée qu'on va continuer à protéger l'environnement, adopter notre plan environnemental pour l'Ontario et assurer qu'on ait une économie saine dans un environnement sain. Question complémentaire. Quand on répond à la crise climatique, les gens sont désespérés à voir du changement, mais voient même le gouvernement Ford qui lutte devant les tribunaux contre mettre un prix à la pollution. Ils dépensent des millions de dollars dans des campagnes partisanes en reniant le changement climatique. En menaçant des PME avec des amendes, ils ne font pas la promotion de leur campagne partisane. On voit encore des compressions dans les initiatives environnementales. Pourquoi ce gouvernement est contre l'environnement? La réponse du ministre, depuis qu'on a été élu en juin, on a avancé avec un plan pour l'environnement, pour équilibrer une économie, mais aussi l'environnement. Et c'est intéressant que ça vienne d'un député en France dont le parti, pendant l'élection, n'a pas mentionné le changement climatique une seule fois. On a avancé avec des changements. Ce matin, pour l'intérêt de la députée en France, on a annoncé notre nouvelle évaluation de l'impact climatique partout dans la province. On va savoir où l'impact du changement climatique va avoir lieu et comment ça va toucher les municipalités, les Premières Nations afin qu'on puisse contrer le changement climatique et avoir des changements nécessaires et définir des priorités pour nos collectivités. Pour qu'on puisse être mieux préparés pour le changement climatique, mais on va continuer à produire un plan environnemental conçu en Ontario. Question suivante, la députée de Burlington. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Quand notre gouvernement a été élu, on a arrêté une situation fiscale et économique dangereuse. La population avait des problèmes. Le prix de l'électricité, le prix de l'essence et beaucoup de taxes causaient beaucoup de problèmes. Quant aux services importants, on a hérité d'un système qui ne fonctionnait pas. La médecine du couloir, il y avait des scores en mathématiques à la baisse et des transports en commun engagés. Mais est-ce que le premier ministre peut nous expliquer la vision et le plan pour contrer à tous ces problèmes? Le premier ministre, je veux remercier la députée de l'excellente ville de Burlington, dont un travail excellent qu'elle fait. Notre plan, c'est d'avoir une approche équilibrée au gouvernement, c'est-à-dire donner plus d'argent à la population. On a investi 1,3 milliard de plus dans les services publics et critiques cette année, monsieur le Président. On augmente l'enveloppe de la santé d'1,9, l'éducation d'1,2 milliard de dollars. On a hérité d'un déficit de 15 milliards de dollars qui étaient atteints sur le dos des Ontariens et Ontariennes. Maintenant, ce déficit a été réduit à 9 milliards de dollars, 1,3 de moins que l'année précédente. Notre gouvernement a prouvé qu'on peut être responsable et bien réfléchi quant aux soins de santé et l'éducation et créant 272 000 emplois. Notre économie se porte bien suite à nos gestes. Merci. Question complémentaire? Merci pour la réponse et de votre leadership solide. Le gouvernement a refait les choses suite au plan solide et fort et on voit les résultats de ce plan. 272 000 nouveaux emplois nets en 2018. 80 000 personnes indépendantes et 40 000 dans le secteur public ont été créés cette année. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez dire quelles sont les autres mesures annoncées par notre gouvernement pour rendre la vie plus abordable pour la population de la province? Je veux remercier la députée de cette très belle question. Pour les gens du Nord, on propose de réduire la taxe sur les aérodromes et pour sauver les coûts aux familles qui vont voyager. Et en mettant plus d'argent dans la poche des gens du Nord, on laisse les enfants prendre le train GO et les autobus GO gratuitement. On va aider plus de 100 000 aînés à faible revenu en donnant des soins dentaires, des billets gratuits au musée pour les jeunes. On va réduire les impôts pour les PME de 8,7 %. Les PME sont très importantes pour l'économie. Ils voient la lumière, on reconnaît nos politiques et on met de l'argent dans la poche des propriétaires de PME. Oui, on épargne les comptes rembourses de cette province, 3 milliards de dollars. On les remet dans les portefeuilles de la population ontarienne. Arrêtez la trésorerie. Arrêtez la trésorerie. Le Canada a fait rapport que le gouvernement conservateur a fait des compressions au Conseil de compensation pour les victimes d'abus sexuels qui font en sorte que les victimes ne reçoivent pas les compensations qu'elles méritent plus tôt. Je suis survivante d'abus sexuels sur un enfant. Une femme sur trois fera face à la violence sexuelle dans sa vie, ce qui signifie que plusieurs députés ici sont des survivantes ou en seront. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'honorer les promesses qui ont été faites aux survivantes d'abus sexuels? Merci. Au Premier ministre, au procureur général. C'est une question très sérieuse, merci d'avoir partagé cette histoire et cette question. Il est essentiel d'attribuer des ressources après que la violence soit produite. Nous avons donc pris ce programme pour ajouter les ressources afin qu'elles soient disponibles pour les gens qui peuvent y avoir accès. Et donc, ce service pour les victimes d'abus sexuels seront disponibles. Les services doivent être présents lorsqu'ils sont requis. Ainsi, ils n'auront pas à payer de leur propre poche. Si le besoin est plus important, nous allons monter le fonds. Nous l'avons dit publiquement. Mais c'est essentiel d'être présent pour les victimes. J'en aurais plus à dire au cours de la complémentaire. Complémentaire. Encore une fois au Premier ministre, la violence, incluant la violence sexuelle, affecte plus les femmes que tout autre, ou les personnes qui s'identifient en tant que femmes. Kelly Brainer a dit que, malgré une entente conclue avec le Conseil, elle ne peut plus obtenir de financement pour la thérapie, un financement qui lui est dû. Et personne du côté des conservateurs ne répond à son appel. Elle ne sait plus vers qui se tourner. Elle et d'autres survivantes n'ont jamais été consultées ou renseignées de ces compressions rétroactives cruelles. Il n'est pas trop tard pour ce gouvernement conservateur de faire ce qui est approprié et revenir sur sa décision. Ma question est la suivante. Pourquoi est-ce que le gouvernement revictimise les personnes les plus vulnérables de cette population? Qu'est-ce que le gouvernement a contre les survivants d'abus sexuels, mon Dieu? Qu'est-ce que le gouvernement a contre les victimes d'abus sexuels? Au procureur général, merci. J'aimerais que l'opposition et le public sachent que nous prenons très au sérieux les victimes d'abus sexuels. Et j'aimerais vous dire ce qui suit. C'est une question personnelle pour moi. Ma mère était conseillère, fondatrice d'un programme d'abus pour les victimes d'abus dans la région de York. Je comprends cette réalité depuis très longtemps. C'est un domaine qui me passionne et qui est très important pour moi. Nous avons non seulement doublé le financement, nous avons aussi élargi les services parce que nous savons qu'avec la traite de personnes, qui est un crime tellement haineux, et que les gens qui s'en sortent de cette violence ont besoin d'être soutenus immédiatement. Nous nous occupons de programmes désuets qui revictimisent les victimes. Merci, M. le Président. Prochaine question. Député d'Ottawa-Sud, merci. Au premier ministre, il l'a mentionné ce matin. J'ai donc bien envie d'entendre sa réponse. Hier, le gouvernement a déposé l'énonce économique d'automne, et alors que le ministre des Finances utilisait des tons très doux pour chanter sa chanson, c'était la même chanson qu'on a déjà entendue. Pourquoi est-ce que le premier ministre a mis en place un déficit de 50 milliards de dollars bidon? Que le député retire ses propos, je les retire. J'aimerais savoir pourquoi un déficit inventé de toutes pièces a été créé. Intervention du président, je demande au député de retirer ses propos. Je retire mes propos au premier ministre pour sa réponse. Le premier ministre. Je ne reviens pas de ce que j'ai entendu du chef du parti sans nom. Lorsque nous avons gagné l'élection, nous ne savions pas si le déficit serait 3, 5, 10 milliards. Mais nous avons fait quelque chose que les libéraux n'ont jamais fait, c'est-à-dire de le valider avec la vérificatrice générale. Nous l'avons donné au président du Conseil du Trésor, et nous étions d'accord sur le fait que c'était un désastre de 15 milliards de dollars, hérité du gouvernement précédent, accumulé sur le dos de la population ontarienne. Nous avons changé de voie, nous avons diminué le déficit, nous avons créé de nouveaux emplois, nous avons créé 272 000 emplois dans la province. Nous sommes sur la bonne voie vers la prospérité, vers la croissance ici dans cette province. Complémentaire, député d'Ottawa Sud. J'aimerais remercier le premier ministre pour sa réponse, mais j'aimerais lui rappeler que le bureau de la responsabilité financière, les comptes publics, intervention du président, mes excuses aux députés d'Ottawa Sud, le gouvernement doit revenir à l'ordre actuellement. Député d'Ottawa Sud, les comptes publics de cette province ont dit que c'est un déficit de 7,4 milliards. Nous savons que ce chiffre n'a jamais été réel. On a donc créé un contexte du côté du gouvernement pour des couples qui ont affecté les familles de l'Ontario. On dépense moins par étudiant qu'auparavant. On dépense moins en éducation postsecondaire et services communautaires et à l'enfance qu'auparavant. 3,5 %, ça ne répond pas aux normes. M. le Président, pourquoi est-ce que le premier ministre continue d'utiliser un chiffre gonflé qui, il le sait, n'est pas approprié? Intervention du Président. Vous devez retirer vos propos de nouveau. Je retire mes propos. Au premier ministre pour sa réponse. L'excellent, au, à l'excellent ministre des Finances. Parlons du bilan. Parlons de prendre possession d'un gouvernement après 15 ans, alors que la vérificatrice générale avait refusé de signer les livres comptables de la province. Parlons de la comptabilité hors livre. Et le commissaire indépendant qui a découvert un déficit de 15 milliards de dollars. Le député a mentionné le BRF, Bureau de la responsabilité financière, qui avait décidé de publier un déficit de 11,7 milliards de dollars hier. J'ai été très fière pour ce gouvernement et ce premier ministre de dire que l'on dépasse nos objectifs et que le déficit est maintenant à 9 milliards de dollars. Prochaine question, député de Carlton. Merci, M. le Président. Au ministre des Finances, hier, nous étions heureux de nous joindre au ministre et au premier ministre de l'Ontario aussi en cette Chambre pour l'énoncé économique d'automne de 2019. Et notre gouvernement pour la population a été élu avec le mandat de rétablir la confiance dans le gouvernement de l'Ontario et remettre de l'argent dans le portefeuille des Ontariens et ontariennes. Notre plan fonctionne. Nous amenons une aide aux familles et aux entreprises dans ma circonscription de Carlton et en Ontario. Et, M. le Président, est-ce que le ministre pourrait élaborer sur cette annonce d'hier et renseigner la Chambre sur notre plan pour équilibrer notre budget? Enfin, merci. Je remercie la députée d'Ottawa, Carlton, il fait un excellent travail pour sa circonscription. Hier, j'ai été heureux d'annoncer notre plan pour faire croître l'Ontario, progresser l'Ontario, et j'ai parlé du progrès que ce gouvernement fait. Nous avons été en mesure d'annoncer que nous avons fait des progrès sur le déficit, que nous avons hérité, que nous avons fait passer le déficit de 10,3 milliards à 9 milliards. Nous avons aussi été heureux d'annoncer que nous avons fait 1,3 million de dollars d'investissement essentiel dans les services clés de notre province. Notre gouvernement s'assure que nous équilibrions le budget d'ici 2023 et que nous investissions dans les services essentiels pour faire une différence pour la population de la province, pour que cette province fournisse une prospérité comme elle le doit. Députée Carlton. Complémentaire, merci. Je remercie le ministre de sa réponse. C'est bien de voir que notre gouvernement continue, sur son plan, de faire progresser l'Ontario. La vision établie par notre premier ministre, lorsque nous avons été élus il y a 16 mois, devient maintenant réalité. Grâce à notre gestion financière responsable et le fait que notre gouvernement se concentre sur son plan, nous voyons des résultats en Ontario. Que fait notre gouvernement pour résoudre, relever les défis que nous avons hérités de la négligence libérale? Le ministre. Merci à la députée. Nous utilisons une approche équilibrée et prudente. Nous avons trois priorités. Nous voulons remettre de l'argent dans le portefeuille des Ontariens et Ontariennes. Nous leur avons redonné 3 millions de dollars. Nous avons promis que l'Ontario serait sur un bon point de départ. Nous avons maintenant diminué le déficit à 9 milliards de dollars. Et nous avons promis d'investir dans les services essentiels comme les soins de santé, l'éducation et les enfants. Nous avons augmenté notre investissement de 1,3 milliard de dollars en date d'hier. Et c'est l'approche à laquelle s'attendent les Ontariens et Ontariennes. Merci. Prochaine question. Députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre. Peut-être qu'ils travaillent fort pour le cacher, mais sous ce gouvernement, les choses continuent à s'empirer. Et personne ne le sait mieux que les parents, les enseignants et les élèves de la province. Il y a du plomb dans l'eau. Nos écoles tombent en ruines. Et ce gouvernement croit que la solution, c'est d'ajouter plus d'élèves dans une salle de classe, de renvoyer des enseignants et de déviscérer le budget des écoles. Est-ce que le Premier ministre croit que d'équilibrer le budget sur le dos de notre personnel en école, des élèves et des parents est une bonne idée? Au ministre de l'Éducation. Merci. En effet, c'est ce gouvernement qui investe près de 13 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour améliorer les écoles et installations dans les régions ontariennes. Nous investissons aussi un demi-milliard de dollars pour améliorer l'état des écoles après 15 ans de négligence. En plus de respecter les recommandations de la vérificatrice générale pour une augmentation de 2,5 % aux élèves, nous nous assurons que nous arrêtions de transférer les dettes d'une génération à l'autre. Les familles de cette province veulent que l'on investisse dans les services de base, alors que l'on fait l'essentiel, ce que l'on fait de mieux, c'est-à-dire de créer un bon environnement pour les élèves. Complémentaire. Merci. Vous pouvez donner une nouvelle version, mais c'est la même histoire. Sept écoles dans ma collectivité ont des niveaux de plomb insécuritaires dans l'eau. Et il y en a des milliers de plus dans la province. Comptons donc, 15 ans de mauvaise gestion libérale ont amené un retard de réparation de 15,9 milliards de dollars dans les écoles. Et maintenant, une seule année, le gouvernement a augmenté ce retard de plus de 6,3 milliards. C'est environ un demi-milliard de dollars. Ça n'inclut même pas le coût de retirer le plomb de détruire nos écoles. L'énoncé économique d'automne n'a rien fait pour régler la situation. Quand est-ce que le gouvernement fera ce qui est approprié, reviendra sur ses coupes et arrêtera de blesser nos élèves? Le ministre, sous le leadership du ministre des Finances, hier, nous avons annoncé que nous étions sur la bonne voie de dépenser 1,2 milliard de dollars de plus que l'an dernier. Dans les salles de classe, nous avons annoncé 550 millions de dollars en investissement pour améliorer les écoles, 80 millions de dollars pour améliorer les services de garde. Parce qu'après 15 ans libéral, il y a beaucoup à faire pour appuyer les élèves dans nos écoles avec de meilleures installations. Mais ce que j'ai dit plus tôt, 1 milliard de dollars de dépensés de l'argent que nous n'avons pas n'est pas une façon d'aider la génération à venir. On veut un gouvernement qui est construit, qui pave la voie pour la réussite économique. Et comme l'a confirmé le ministre des Finances, nous n'investissons plus que jamais dans les services sociaux, en éducation et en santé qu'auparavant. Prochaine question, députée. Dorora Oakridge, Richmond Hill. Merci. À l'excellent ministre des Finances, les PME jouent un rôle essentiel dans nos collectivités. Nous le savons tous. Les propriétaires de PME sont ceux qui font des investissements et créent des emplois ici en Ontario pendant trop longtemps. Ces innovateurs et entrepreneurs n'avaient pas une voie à suivre vers la réussite en raison du gouvernement précédent. Maintenant, nous avons un environnement qui est plus concurrentiel. Nous avons un plan pour élaborer une stratégie pour les PME en consultant les propriétaires d'entreprises pour connaître leurs besoins. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qui se retrouve dans notre énoncé pour avoir un environnement d'affaires plus concurrentiel? Monsieur le Président, je remercie le député de sa question. Il a raison. Les PME sont l'épine dorsale de l'économie ontarienne. Ils emploient un tiers des employés du secteur privé. Près de 2 millions d'Ontariens reçoivent leur salaire des PME. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé, comme l'a mentionné le député, une nouvelle stratégie et qu'hier, nous avons annoncé que nous respecterions nos engagements. Nous nous sommes engagés à diminuer le taux d'imposition aux PME de 8,7 % dans ce nouveau projet de loi. C'est une promesse faite, une promesse tenue par ce gouvernement. Complémentaire. Merci. Je remercie le ministre de sa réponse. C'est rassurant de savoir que s'il est adopté, l'énoncé économique d'automne déposé hier apportera une aide bien méritée et longuement attendue par les propriétaires de PME. Et les PME de chacune de nos circonscriptions en tireront un vantage. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que notre réduction d'impôt aura comme résultat positif pour les PME? Je remercie le député. Si le projet de loi est adopté, ce crédit d'impôt représentera 1 500 $ d'allègements fiscaux au PME. C'est une aide qu'ils reçoivent déjà de l'élimination du régime de plafonnement et échange et des mesures mises en place avec la CESPAT. Nous allons donner 250 millions de dollars aux PME en 2020. Voilà ce dont ont besoin les PME, ce qu'elles méritent. Elles sont notre partenaire et nous allons les appuyer de ce côté de la Chambre. Merci, M. le Président. Hier, j'ai pris la parole et j'ai demandé au premier ministre au sujet de ce que ce gouvernement fait pour honorer les traités. Et ensuite, j'ai eu la réponse avec l'énoncé économique. On a peu parlé des engagements envers les Premières Nations et les peuples autochtones. Au lieu, il y avait 2 millions de dollars de moins pour le financement de base, M. le Président. Ce gouvernement a déjà réduit le budget pour les peuples autochtones de la moitié. Et maintenant, on réduit le financement d'un autre 2 millions de dollars. Pourquoi est-ce que la réconciliation, une véritable réconciliation, n'est pas une priorité pour ce gouvernement? Au premier ministre, ministre associé de l'Énergie. Merci, M. le Président, et merci aux députés de sa question. Notre gouvernement travaille pour tous les Ontariens, ce qui comprend les peuples autochtones. Et une partie importante de cela, c'est de s'assurer que la prochaine génération puisse connaître la culture partagée, la diversité de la langue qui existe au sein des communautés des peuples autochtones de notre province. Donc, on a agrandi le programme scolaire pour la première à la huitième année concernant les peuples autochtones. C'est pour ça qu'on a ajouté des cours sur les peuples autochtones pour qu'ils puissent en connaître plus au niveau de leur contribution. Nous partageons des passions pour une plus de croissance avec les peuples autochtones. Nous croyons qu'il y a beaucoup d'occasions économiques et beaucoup de potentiel au sein des collectivités autochtones. On va continuer de travailler avec eux de bonne foi pour assurer qu'ils puissent atteindre leur potentiel dans la croissance économique et le potentiel économique. Nous avons eu des consultations avec des leaders des peuples autochtones partout dans la province, et nous avons hâte de pouvoir renforcer ces liens avec eux. M. le Président, ce gouvernement a une obligation envers les premiers peuples de cette terre, mais ce sont des gens qui ont passé des décennies sans une eau potable qui est fiable et propre. De l'eau qui est propre et potable est un droit de la personne. Nous demandons que le gouvernement soit un meilleur partenaire avec les Premières Nations. On a appelé le gouvernement de faire mieux concernant les traités et le projet de loi 132. La réconciliation exige de vraies ressources et un vrai défaire. Est-ce que le Premier ministre va rétablir le financement de base pour les affaires autochtones? Depuis toutes les réductions qu'il a mises en place et depuis qu'il a formé le gouvernement? Oui ou non? Merci au député de sa question. C'est un enjeu très important. Nous avons hérité de tout le gâchis des libéraux des 15 dernières années, et c'est dommage qu'ils ont augmenté notre dette à 13 milliards de dollars. On aurait pu investir cet argent dans des programmes de services et bien sûr, oui, de l'eau potable. Le ministre des Affaires autochtones a une très bonne relation avec les chefs des peuples autochtones partout dans la province. Il travaille très fort pour s'attaquer aux problèmes. Il a nommé Clifford Bull pour qu'il puisse avoir l'occasion d'être un consultant spécial sur les affaires autochtones. Il a voyagé partout dans la province et d'avoir des réunions avec les chefs des peuples autochtones. Nous nous sommes engagés à travailler avec les peuples autochtones pour faire la promotion des occasions économiques et pour améliorer la qualité de vie pour ces gens. Le financement était de manière ponctuelle et nous continuons le financement de base. Et je sais que le ministre Rickford va tout faire pour assurer que les peuples autochtones ont les mêmes occasions que nous avons tous. Nouvelle question, député de Northumberland, Peter Hill, Sud. Merci. Ma question est au ministre des Finances. Monsieur le Président, les Ontariens savent qu'on est aux prises avec une situation économique qui est très difficile. Et on a déjà dit que, montrez-moi le budget, je vais vous montrer vos valeurs. Malheureusement, sous les libéraux, les valeurs étaient mauvaises. Hier, avec l'énoncé économique, le ministre des Finances a mis l'accent sur tous les investissements que nous faisons en santé, en éducation. Et concernant les enfants, monsieur le ministre, est-ce que vous pourriez nous en parler plus amplement? Merci, monsieur le Président. Merci au député de Northumberland, Peter Hill, Sud. Comme on l'a mentionné, dans cette Chambre, 1,9 milliard de dollars de dépenses de financement de plus. Et je sais que les députés sont un défenseur de l'hôpital de Northumberland. Et de travailler au sein de l'Association des hôpitaux, la ministre de la Santé a pu trouver des problèmes au niveau du financement pour les petites et moyennes communautés. C'est pour cette raison qu'on a investi un 68 millions de dollars de plus pour les petites et moyennes hôpitaux. Notre gouvernement agit pour rendre les collectivités en meilleure santé et pour mettre fin à la santé des couloirs. Et nous le faisons pour les petites et moyennes communautés de l'Ontario. Complémentaire. Merci, ministre, de votre réponse et merci de parler du financement en santé qui est très important pour les gens de ma circonscription. J'ai été ravi d'entendre le 68 millions de dollars que nous avons alloué aux petites et moyennes hôpitaux de moyenne taille. 6,8 millions pour l'hôpital de Northumberland. De plus, on s'est engagé à réparer la formule de financement pour les hôpitaux de moyenne taille qui, pendant des décennies, a mené à une réduction de financement pour plusieurs hôpitaux de moyenne taille partout dans les régions rurales de l'Ontario. Ce financement, cette annonce de financement, a permis de réinvigorer une nouvelle vie au sein des hôpitaux, de ces hôpitaux. Et pour citer M. Stratford, un chirurgien de ma circonscription, ça leur a permis d'espérer. Est-ce que le ministre des Finances pourrait nous donner plus d'informations sur cet investissement très important qu'on a fait pour réparer la formule de financement des hôpitaux de petite et de moyenne taille? Le ministre de la Santé, merci au député de sa question et de plus, des investissements que nous avons faits de 348 millions de dollars pour les hôpitaux et les 68 millions de dollars pour appuyer les hôpitaux de petite et de moyenne taille. Nous avons aussi mis en oeuvre un plan à quatre piliers. Premièrement, avec la promotion de la santé, on veut assurer la santé des Ontariens. Deuxièmement, les hôpitaux ne sont pas toujours le meilleur endroit pour recevoir des soins. Nous allons nous assurer que les Ontariens ont les bons soins au bon endroit. Troisièmement, on intègre mieux les soins pour améliorer le flux des patients et d'assurer que les patients qui sont prêts à quitter l'hôpital peuvent le faire avec les soutiens qu'ils ont besoin. Et finalement, en investissant 27 milliards de dollars sur les dix prochaines années dans les projets d'infrastructure des hôpitaux, nous allons bâtir de la capacité partout dans le système, ce qui comprend dans les hôpitaux et les autres centres communautaires. Nous avons fait un engagement envers les Ontariens pour mettre fin à la médecine du couloir et on est sur la bonne voie pour le faire. Merci. Députée Christine Catherine, nouvelle question. Au premier ministre, la société d'aide aux combattants, aux anciens combattants, leur permet de l'aide lorsqu'ils sont confrontés à une situation d'urgence telle que des paiements pour des loyers. Par contre, l'argent ne l'est jamais dépensé dans ce programme. Est-ce que c'est parce que l'Ontario refuse d'offrir cette aide aux anciens combattants de la guerre de Corée? Est-ce que le gouvernement va arrêter de traiter les anciens combattants en étant d'une deuxième classe? Et est-ce qu'ils vont permettre ce financement pour tous les anciens combattants, au premier ministre, plutôt aux leaders parlementaires du gouvernement? Merci, M. le Président. D'emblée, je voudrais remercier le député de sa question, non seulement de sa question, mais aussi pour son discours avant la période de question et de lui dire que nous pensons tous à son fils et tout le très bon travail qu'il fait. Elle a tout à fait raison que le gouvernement doit faire tout ce qui est nécessaire pour démontrer que nous mettons en valeur le travail des anciens combattants. et leurs services, et nous allons demeurer engagés à le faire, non seulement en leur offrant les fonds et les ressources, mais aussi en s'assurant qu'à tous les jours, que nous pensons à eux, à ceux qui ont donné tant, nous en ont donné tant. On aura un nouveau monument commémoratif pour ceux qui ont lutté le combat en Afghanistan. Merci. Merci, M. le Président. 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 aux enfants et aux jeunes. Merci. La commission d'aide est de ma responsabilité et on l'a laissé, on l'a ignoré pendant 15 ans sous l'ancien gouvernement libéral. Nous prenons ce dossier très au sérieux. Nous modernisons la façon que nous offrons les services en vertu de cette commission d'aide aux anciens combattants parce qu'on s'est rendu compte que la commission n'en faisait pas assez pour aider les familles. C'est pour cette raison qu'on a vu des augmentations pour toute l'aide qu'on offre. L'année dernière, le premier ministre, moi-même et le ministre derrière moi, on a fait des annonces au niveau de la ligne des services aux anciens combattants et des familles qui se déplacent d'une province à l'autre pour assurer qu'on leur offre des services. Nous modernisons la commission. Il y aura des annonces très enthousiasmantes durant les prochaines semaines. Personne dans ce parti les traite en étant de deuxième classe. Ce sont des héros et ils méritent tout ce qu'on peut faire pour eux. Applaudissements Rappel à l'ordre. Redémarrer la pendule. Nouvelle question au député d'Ockville-Durlington-Nord. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Finances. J'ai été tellement ravi d'être dans la Chambre hier et de l'entendre livrer notre énoncé de l'automne. C'est très clair que notre gouvernement a un plan pour les Ontariens et pour l'avenir de notre province. Et ce plan fonctionne. J'ai été très reconnaissante de voir les contributions des 270 000 personnes d'ascendance hélénique qui se retrouvaient dans le plan. Est-ce que le ministre peut partager avec la Chambre les détails de cet annexe du projet de loi proposé au ministre des Finances? Merci, M. le Président. Merci à la députée d'Ockville-Durlington-Nord, M. le Président. Si adopté, le projet de loi permettra de déclarer le mois de mars en étant le mois du patrimoine hélénique. Ce serait une occasion pour reconnaître les Ontariens d'ascendance hélénique ont contribué à toutes les parties de la société. Comme la députée a travaillé très fort pour nous sensibiliser au sujet de toutes les contributions des gens d'ascendance hélénique envers toutes les parties de la société. Si le projet de loi est adopté, nous avons hâte de pouvoir célébrer le mois du patrimoine hélénique avec tous les députés dans cette Chambre. Complémentaire, député de Mississauga-Erin-Mills. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse à ma question. En étant le premier député d'origine égyptienne de toute l'histoire de la province, je suis très fier de notre gouvernement, de notre premier ministre et de notre ministre des Finances, d'avoir reconnu la contribution des Égyptiens canadiens avec l'énoncé économique d'hier. J'ai hâte de pouvoir célébrer notre culture et nos contributions avec tous les députés dans cette Chambre. Si notre projet de loi est adopté, l'adoption du mois commémoratif du patrimoine égyptien permettra de reconnaître les contributions des gens d'origine égyptienne. Est-ce que le ministre pourrait partager avec la Chambre les détails de cette annexe dans le projet de loi? Le ministre des Finances, M. le Président, merci au député de Mississauga-Erin-Mills. Si adopté, le projet de loi pour bâtir l'Ontario ensemble proclamerait le mois de juillet en étant un mois de patrimoine égyptien. Ça permettra de reconnaître toutes les contributions des personnes égyptiennes canadiennes. Contributions telles que ceux du député de Mississauga-Erin-Mills en étant député ici. J'espère que tous les députés dans cette Chambre se joindront au gouvernement en appuyant cette reconnaissance des Canadiens égyptiens canadiens pour leur contribution envers notre succès à l'avenir. Député de University Rosedale, prochaine question. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Personnes âgées et de l'Accessibilité. Devon Hill est un centre de résidence des personnes âgées dans ma circonscription. Au mois de juillet, ils ont dit qu'ils allaient fermer. Ils ont vendu pour des millions de dollars. Et ils ont dit aux personnes âgées qu'il devait se trouver une autre maison des gens, telles que Anne Washington et Betty Robinson. Betty a 97 ans et elle habite à Devon Hill. Elle ne veut pas quitter et elle lutte contre cette éviction forcée. Mais le propriétaire lui demande quand elle va partir. Ils ont fermé des planchers au complet. Ils ont enlevé des services, même si on n'a pas émis un avis d'éviction à Betty. Comment est-ce que le ministre peut permettre que des gens soient traités de cette façon? Ministre des Personnes âgées et de l'Accessibilité. Merci, M. le Président. Merci de m'avoir posé cette question très importante en tant que ministre des Personnes âgées. Président. Premièrement, je voudrais exprimer de m'excuser pour la situation malencontreuse. J'ai reçu le rapport de l'autorité des centres de résidence et ils m'ont dit que la maison, le centre, n'offrait pas un environnement sain et sécuritaire. C'est pour cette raison qu'on a fermé le centre et maintenant, les services incendies et la municipalité et toutes les agences travaillent très fort pour assurer que les résidents pourront retrouver une autre place adéquate. Ils travaillent très fort. Merci de la question. Complémentaire. Merci. De retour au ministre. Cet été, j'ai écrit au ministre lui demandant de réexaminer le rapport et de protéger les personnes âgées telles que ceux à Davon Hill. Le centre peut arrêter d'offrir des services tels que les repas ou tout autre service quand ils le veulent. Et des personnes âgées telles que Betty et Anne méritent mieux lorsqu'ils se trouvent au sein de ces résidences. Ils devraient avoir de meilleurs services et de meilleures protections. Le ministre dit que tout va bien comme cela est. Ma question est à savoir comment est-ce que le ministre peut penser que le centre fonctionne proprement, le régime est adéquat quand on évince des personnes âgées. Au ministre, merci de la question. Notre ministre travaille très fort. Notre ministère travaille très fort pour assurer que les résidents puissent rester dans ces centres le plus longtemps possible et d'avoir les services adéquats. Et c'est pour cette raison que l'autorité des centres de retraite ont des agents d'inspection et font en sorte que ces centres sont conformes à la loi. Et s'il y a des préoccupations, vous pouvez toujours m'en informer et je vais contacter l'autorité pour assurer que les personnes âgées puissent être dans un lieu qui est sain et sécuritaire. Et s'ils ont des préoccupations, ils peuvent l'exprimer, eux, directement. Et je vais m'assurer que je vais travailler très fort pour toutes les personnes âgées, surtout ceux qui se trouvent dans les centres de retraite. Merci. Nouvelle question, député de Barrie-Annisville. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre qui aide à protéger l'essentiel pour les générations à l'avenir. C'est le ministre des Finances. Hier, le ministre a dévoilé notre plan pour bâtir l'Ontario ensemble avec son énoncé économique de l'automne. J'ai été ravi de voir les investissements qu'il apporte en éducation, en santé et dans les services sociaux. Tous ces piliers sociaux essentiels qui ne peuvent pas être assurés sans une intendance financière qui est sûre. C'est important d'écouter les Ontariens. On doit permettre aux Ontariens de s'autonomiser pour leur économie et pour leur environnement. et nous les écoutons lorsqu'il s'agit de protéger leur environnement et pour les générations à l'avenir. Et nous prenons des étapes positives telles que d'assurer que les pollueurs paient et de ne pas pénaliser injustement les entreprises ou les familles. Donc, je voulais parler plus tôt cette année lorsque j'ai déposé un projet de loi pour lutter contre les détritus et les déchets et de savoir comment notre énoncé économique permet à ce que cela ait lieu. Ministre des Finances, merci, député de Barry-Innesville, de sa question. L'Ontario doit réacheminer plus de déchets des sites d'enfouissement. J'en ai parlé hier concernant tout le très bon travail que le ministre de l'Environnement fait pour le premier système de pollueurs-payeurs qui était très différent de l'ancien régime. Mais on doit faire tout ce qu'on peut pour réacheminer les déchets, de sensibiliser tout le monde au sujet de l'importance de cela. C'est pour cette raison que je suis si ravi de partager avec la Chambre que si adopter le projet de loi, cette initiative de cette première journée d'action contre les détritus et les déchets, la députée d'Innesville permettra de sensibiliser les jeunes personnes et nous tous au sujet de son importance. Et cette première journée d'action contre les déchets sera le 12 mai 2020. Et nous avons hâte de travailler avec tous nos partenaires des deux côtés de la Chambre pour faire en sorte que ce soit un grand succès cette journée. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse et de faire en sorte que ce soit une priorité de la plus grande importance, de s'assurer qu'on agit contre les déchets partout dans la province avec la sensibilisation du public, au niveau des défis environnementaux, et d'assurer une plus grande confiance dans notre environnement et nos communautés en agissant ensemble contre les déchets. On peut unir les systèmes d'enseignement, les systèmes d'éducation et les jeunes et d'agir pour aider l'environnement et d'assurer l'environnement circulaire et de nettoyer tous nos déchets. Donc, je voudrais que le ministre nous donne plus d'informations sur l'économie circulaire et comment ce projet de loi permettra d'aider l'économie circulaire, l'environnement et les générations de l'avenir. Le ministre des Finances, merci à la députée de sa question et de son leadership sur cet enjeu. On a été très clair, le ministre de l'Environnement l'a dit aujourd'hui, qu'on doit équilibrer un environnement qui est sain et une économie qui est saine. Notre plan des bacs bleus et du régime de polluants payeurs va permettre d'assurer la propriété de notre environnement. Une journée d'action contre les déchets va faire en sorte que tous les Ontariens puissent sensibiliser au sujet de l'importance de ramasser leurs déchets, d'être écologistes. Ça commence à la maison et cette journée d'action va rendre ce message très clair. Nouvelle question, député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au premier ministre. Cette semaine, c'est la semaine des métiers spécialisés. C'est très préoccupant que ce gouvernement conservateur continue de réduire la sécurité des travailleurs des métiers spécialisés dans la province. Des entreprises tentent de réduire leurs coûts en coupant les coins ronds concernant les sites de construction et qu'il n'ait pas la formation nécessaire, la certification nécessaire. Cet été, on a vu une conséquence tragique d'un milieu qui n'était pas sécuritaire. Un jeune homme de 18 ans, Adam Boxsell, non certifié électricien avec seulement trois mois de formation d'un collège, a été électrocuté et est mort sur le site de construction. Il a été laissé seul pour mourir. On lui a dit de faire du travail qu'il n'était pas certifié à faire. Ça n'aurait pas dû avoir lieu. Sa famille est dévastée par cette nouvelle. Sa mère tenait son ours alors qu'il est mort à l'hôpital. Est-ce que c'est le type d'environnement de travail que le premier ministre veut en Ontario pour les gens dans les métiers spécialisés et pour les jeunes personnes de manière générale? ministre des collèges et des universités. Merci beaucoup. Merci de la question. Je voudrais présenter mes condoléances à la famille, à l'individu de la personne qui est décédée. Nous prenons la sécurité en milieu de travail très au sérieux. C'est essentiel. Nous travaillons de manière très diligente en tant que gouvernement que nous mettons toutes les mesures en place. Et je peux vous dire personnellement, de mon propre point de vue, j'ai eu un membre de la famille qui a perdu la vie alors qu'il était en milieu de travail lorsqu'il travaillait en Sous-Saint-Marie en 2009. En fait, c'est un enjeu et un problème très sérieux pour nous tous. Nous allons travailler main dans la main avec tous nos partenaires pour assurer plus de sécurité en milieu de travail. On veut faire la promotion de ces métiers spécialisés, mais on veut aussi assurer la sécurité de ces travailleurs alors qu'ils sont en milieu de travail. Et c'est quelque chose qui importe pour nous tous. Donc, encore une fois, la famille, nos condoléances. Et nous travaillons de manière très diligente avec le ministre de la formation, du développement des compétences et avec le premier ministre et avec tous nos partenaires pour assurer que tous les travailleurs dans notre province sont en sécurité alors qu'ils travaillent et qu'ils puissent revenir à la maison. Cela conclut la période de question orale. Conformément à l'article 38A, la députée de Saint-Paul a démontré son mécontentement envers la réponse à sa question par le procureur général concernant l'indemnisation des victimes. Nous allons en débattre mardi 19 novembre. Ministre des services au gouvernement et services aux consommateurs a un rappel au règlement. Lors de ma réponse hier, député de Kingston-Landmark, j'ai dit qu'on agissait sur les 19 recommandations du juge Cunningham, mais plutôt qu'on agisse sur 32 des 37 recommandations. Député de Milton a un rappel au règlement. Oui, merci, M. le Président. Je prends la parole pour reconnaître un jalon très important dans l'avis d'un de nos collègues, le ministre des Affaires municipales et du logement. Je voudrais lui souhaiter un joyeux 21e anniversaire. Et on ne fera pas de présentation des visiteurs, mais il semble qu'on va reconnaître l'anniversaire des députés. Je vais maintenant demander aux pages de se réunir devant nous. Ce fut un très bon groupe de pages. Ils n'étaient parmi nous que pendant deux semaines, mais ils ont fait un très bon travail. Ils sont très intelligents. Ils travaillent très fort. Ils sont indispensables au fonctionnement de la Chambre. Ils font toutes leurs tâches avec beaucoup d'enthousiasme et joie et s'assurent que nos verres d'eau sont toujours pleins. Nous sommes ravis de les avoir parmi nous. Ils ont fait beaucoup de nouveaux amis et comprennent mieux la démocratie parlementaire. Et avec une expérience qui durera tout au long de leur vie, ils vont continuer leurs études. Ils vont contribuer à leur communauté et à leur province ainsi que leur pays de manière importante. Nous nous attendons de très bonnes choses de la part de vous tous. Peut-être certains d'entre vous vont être ici en tant que députés ou en tant que membres du personnel. Donc, veuillez vous joindre à moi afin de reconnaître tous les efforts de ce groupe. Et conformément au règlement 38A, le député d'Ottawa-Sud a démontré son mécontentement envers la réponse du premier ministre. Et ce sera au débat le mardi 19 novembre 2019. On a un vote différé sur l'avis de motion numéro 69 du gouvernement concernant la motion de rétribution de temps sur le projet de loi 132 portant sur la loi visant à alléger le fardeau administratif qui pèse sur la population et les entreprises en indiquant ou abrégeant ou abrégeant diverses lois et abrégeant divers règlements. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Serge. Merci. 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 Veuillez regagner vos sièges, vos fauteuils. S'il vous plaît. Le 6 novembre 2019, M. Fédali a proposé avis de motion du gouvernement 69 concernant la motion de rétribution de temps sur le projet de loi 132. Tous ceux qui sont pour la motion, veuillez vous lever un à la fois afin d'être nommé par le greffier. Mr. Calendon, Uri, Mr. Lecce, M. Ford, Ms. Elliott, Mr. Phillips, Mr. Bethan Pauvy, Mr. Clark, Mr. Smith-Bay of Quinty, Mr. Hardeman, Mr. Jakobowski, Mr. Tobolo, Ms. Dunlop, Mr. Romano, Mr. Walker, Mr. Thompson, Mr. Downey, Mr. Fullerton, La parole est à la parole. 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 Les « pour » 64, les « non » 41. La motion est adoptée. Nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à 13 heures.